Salut et donc aujourd'hui je vais t'apprendre le morceau Lost Woods de Zelda qui donne ça à la flûte avec Baroque Soprano. Sous-titrage MFP. Bon je me suis planté, j'ai oublié d'allumer ma seconde caméra donc du coup bah ça va arriver souvent que je regarde en l'air en fait parce que bah je regardais ma caméra principale et j'ai oublié de l'allumer. Voilà donc bah si je regarde pas la caméra c'est normal. Voilà bonne vidéo. Donc comme tu peux le voir bah ce morceau est relativement rapide. Le morceau en soi est très simple mais la vitesse fait que bah c'est un peu compliqué. Mais l'avantage de ce morceau c'est que bah tu peux même le rendre beau en fait même s'il est lent. Donc pour ceux qui sont plus expérimentés ça leur permettra d'expérimenter et de jouer très rapidement entre guillemets. Et bah ceux qui sont moins expérimentés peuvent jouer ce morceau bah plus doucement et surtout qu'à la fin bah la dernière partie du morceau bah il y a une partie qui est très intéressante au niveau du doigté pour apprendre ses doigtés pour travailler la fluidité des doigts et qui moi m'a fait bien galérer personnellement. Donc bah on va prendre ce morceau qui est en deux phrases comme d'hab. C'est un morceau à la base qui joue en 140 battements par minute mais on va largement le diminuer pour l'apprendre parce que c'est un peu compliqué sinon. Et voilà. Donc c'est parti pour la première phrase. Et comme d'hab un doigté de base t'as pas de jazz ou de bémol. Je t'invite à regarder ma vidéo à ce propos si tu ne connais pas les doigtés de base. Donc go sur la première partie de la première phrase. Tellement mystérieux comme ça. On s'en fout. Allez c'est parti. Un. Deux. Voilà. Donc on va la refaire une deuxième fois. Un. Deux. Voilà pour la première partie de la première phrase. Donc maintenant on passe à la deuxième. Un. Deux. On la refait. Donc voilà. Tu sais jouer la première partie et la deuxième partie. Et comme d'hab on va enchaîner la première et la deuxième partie de la première phrase. C'est parti. Un. Deux. Donc on passe à la partie 3 de la première phrase qui est exactement pareil que la partie une. Donc on la refait. Un. Deux. 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 Donc tu la connais maintenant. Et maintenant on passe à la dernière partie de la première phrase. Un. Deux. 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 connais toutes les parties de la phrase une donc maintenant on va faire la phrase une entière c'est donc bah félicitations tu sais jouer la première phrase en entière donc on passe à la phrase 2 donc on passe à la première partie let's go 1 2 on la refait 1 2 voilà donc maintenant on passe à la deuxième partie 1 2 on la refait voilà donc pas maintenant on va faire la partie une et deux de la phrase 2 1 2 donc maintenant on passe à la partie 3 de la phrase 2 qui est exactement la même que la partie une de la phrase 2 donc c'est parti donc là on va faire la dernière partie de ce morceau qui est pour moi hardcore parce que j'en ai vraiment chié alors à cette partie là ça va être de la simple logique en fait parce que bah c'est typique le genre d'exercice qu'on pourrait te mettre en fait au conservatoire et bah en fait ça te permet de travailler cet exercice grâce bah à un morceau de musique donc là tu vas vraiment entraîner ton doigté avec cette partie là je t'avoue que ça va pas être évident même pour moi c'est pas évident alors bah c'est parti tu vas voir que c'est de la simple logique on va baisser les doigts on va les remonter on va baisser remonter baisser remonter enfin bah tu vas voir c'est voilà donc c'est parti on va la faire en entière parce que là tu peux pas forcément t'arrêter sinon en fait ça te coupe dans ton élan et c'est assez horrible donc c'est parti go alors si tu vois la logique de cette partie là en fait à chaque fois tu vas baisser d'une note et après tu vas remonter de deux notes tu vas baisser d'une note tu vas remonter d'une note tu vas baisser d'une note tu vas remonter de deux notes et ainsi de suite jusqu'à arriver au jusqu'au ré et là tu vas voir cet enchaînement un peu bizarre qui est un peu plus rapide mais ça ça va vraiment te permettre de travailler ton doigté ta fluidité et de se lier tes coups de langue et tes tes doigts voilà donc bah on va la refaire encore une fois on va se la refaire encore une fois parce que c'est vraiment galère à faire voilà donc je te souhaite bonne chance pour travailler cette partie du morceau il m'a fallu quand même plusieurs heures pour le maîtriser donc que je te souhaite bonne chance donc là on va faire la phrase de en entière et voilà c'est parti un deux et 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 voilà donc bah si tu as réussi à faire la phrase de en entière bravo si tu n'as pas réussi recommence 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 parce que ça prend du temps et bah là on va faire bah le morceau en entier et là on est à 45% du tempo donc bah là on est à 63 battements par minute au lieu de 140 battements par minute donc tu vois qu'il y a même une grosse différence donc bah c'est parti un deux et 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 ... Donc bravo à toi si tu as réussi à le faire à cette vitesse là, parce que c'est pas évident. Donc pour ceux qui sont chauds, on va un peu monter le rythme, pas à la vitesse originale, mais c'est parti. Un, deux... ... 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